Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve en mode Reine des Neiges pour vous faire une vidéo secret sur la Reine des Neiges, ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas fait sur ma chaîne, la dernière remonte à Mary Poppins s'il me semble. Aujourd'hui on se retrouve donc des secrets spéciaux sur la Reine des Neiges, l'un des meilleurs films Disney d'hiver dont je vais vous dévoiler les secrets. C'est aussi le film le plus rentable de tous les temps pour la firme Disney, certainement l'un des plus connus à l'heure d'aujourd'hui. Vous listerez la majorité des sources en barre d'infos. Tout d'abord, est-ce que vous saviez qu'une adaptation de la Reine des Neiges aurait déjà dû voir le jour à l'époque où Disney était encore en vie. En effet, les recherches ont été faites à partir de 1938 sur le sujet mais elles ont été abandonnées deux ans plus tard car l'adaptation du dessin animé ne se faisait pas très bien, ça ne collait pas vraiment et c'était assez ennuyant. Ce sont leurs mots, pas les miens. Il y aurait aussi pu y avoir un film biographique sur la vie d'Anderson, c'est quelque chose qui plaisait énormément Walt Disney avec une série de contes mais ça n'a pas été fait. Les recherches ont eu lieu d'ailleurs jusqu'en 1942 puis ça a été oublié car Walt Disney était trop occupé avec les films de propagande militaire puisqu'on était en pleine période de seconde guerre mondiale. D'autres recherches ont été faites entre 2000 et 2002 avec une réécriture du conte. L'histoire que l'on connaît a commencé à naître en septembre 2008. Avant d'aller plus loin, je me suis dit que ça serait intéressant de vous dévoiler un peu quelle était la véritable histoire de Hans Christian Andersen concernant la Reine des Neiges parce qu'on est très très loin du film d'animation. L'histoire originelle c'est que le diable aurait fabriqué un miroir magique dont les reflets sont déformés, le miroir se casse et deux des morceaux sorcelés se coincent dans l'oeil et le coeur d'un garçon innocent, Kay, ce qui le rend dur et indifférent jusqu'au jour où il disparaît. Son ami Gerda entreprend de le chercher jusqu'au château de la Reine des Neiges. D'ailleurs les noms de Kay et Gerda figurent dans le livre Le Coeur de Glace car ils sont les domestiques d'Anna et d'Elsa donc un petit clin d'oeil pas trop mal trouvé. D'ailleurs dans les premières versions imaginées par Disney, Elsa aurait dû être méchante et avait un design complètement différent comme vous pouvez le voir ici, des cheveux en l'air brunes, à un moment elle était bleu, on part de très loin. Elsa devait être inspirée du design d'Amy Winehouse ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence avec le personnage qu'on a aujourd'hui, c'est assez flagrant. Le personnage a totalement été réécrit avec la chanson Let It Go qui a changé toute la direction donnée au personnage. A la toute base d'ailleurs Elsa et Anna n'étaient même pas sœurs. Anna était une paysanne venue demander à Elsa de geler son cœur brisé. Comme je vous le disais, il y a eu une réécriture du film et avec ça beaucoup de choses ont changé comme le fait qu'à la base Whistleton aurait dû être le conseiller royal d'Elsa après le décès des parents. Et il joue finalement le rôle de faux méchant pour brouiller les pistes. De même, l'idée du métier de Christophe a été imaginée bien plus tard dans la production. Sachez que le nom Sven aurait dû être Thor, ce qui aurait totalement cassé la référence à Hans Christian Andersen puisque si vous prenez les noms de Hans, Anna, Christophe et Sven, c'est une petite référence à l'auteur. Puisqu'on parle de Sven, saviez-vous que les animateurs avaient eu dans les studios Disney un véritable reine afin de rendre celui-ci le plus réaliste possible ? Aussi Elsa et Anna avaient au départ un récit commun. C'est une scène qui a été supprimée depuis mais que vous pouvez retrouver ici. Non, 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 non. Calm yourself, control yourself. Elsa? I'm here. I'm back. What happened to you? Pig pie. I mean, not a pig pie, but pig and pie. And ocean. Where is my rose dress? Still recovering from the last time you wore it? Oh, right. Sorry. Please don't make a mess. Ooh. How about this? You are not wearing that to my coronation. Okay. What is this? Ooh, ooh la la. My hips are here, my hips are there. Oh, pardon my behind young man didn't mean to knock you down. It was just a gift. From whom? Oh, I don't know. One of those big countries. Stop goofing around. I can barely fit through the doorway. On va à présent parler musique puisque c'est un élément majeur du film de la reine des lèges. Libérer, délivrer a été écrit en une journée. C'est-à-dire que le tube interplanétaire qu'on écoute depuis maintenant trois ans et qui n'est toujours pas passé de mode a été écrit en 24 heures. Vous vous rendez compte ? La chanson a d'ailleurs été traduite en 41 langues. Aussi, l'amour est un cadeau est la première chanson où un méchant et une princesse chantent ensemble. Avant d'avoir la voix de Hans, l'acteur Santino Fontana avait auditionné pour jouer le rôle de Flynn Rider dans Réponse et il n'avait pas eu le rôle. D'ailleurs, dans cette fameuse chanson, en anglais Love is a no part d'or et en français L'amour est un cadeau, l'un des animateurs fait référence à son oncle Danny qui faisait de la chanson par rapport à sa position et on retrouve les mimiques quand il monte sur la falaise. Il y a également une référence cette fois-ci à John Lassutter qui mettait sa bouche d'une façon très étrange pour imiter Olaf et la chanson Je voudrais un bonhomme de neige a quand à elle failli être coupée au montage. La première partie de la chanson est chantée par la fille du couple qui fait toutes les chansons du film. Cette deuxième partie est chantée par la fille de Jennifer Lee, la réalisatrice du film et la première femme réalisatrice d'un film Disney, Girl Power. Le but était de donner plus d'authenticité à cette chanson. Petit cadeau, je vous dévoie ici une chanson coupée entre Anna et Elsa que personnellement je trouve plutôt chouette. Côté chiffre impressionnant, 600 personnes ont travaillé pendant deux ans et demi pour animer les personnages et 50 animateurs ont travaillé sur la scène de la construction du palais de glace d'Elsa. Elsa a 420 000 cheveux soit 15 fois plus que réponse et une machine a été imaginée pour créer 2000 teams de flocons de neige différents et Elsa en a même un qui lui est propre et qui permet donc de distinguer les flocons naturels des flocons magiques d'Elsa. Un secret important à savoir aussi est que l'une des théories imaginées par les fans a été confirmée par le co-directeur du film, Chris Buck. Comment lui, Tarzan serait le frère d'Anna et d'Elsa. Ainsi, dans une interview, il explique que les parents n'ont pas réellement péri en mer comme on le pensait, que le bateau les a amenés jusqu'à la jungle où la reine a donné naissance à un petit garçon puisqu'elle était enceinte sur le bateau, qu'ils ont construit une maison dans les arbres avant de se faire dévorer par un léopard, soit le début de Tarzan. C'est quelque chose auquel ils ont eu le temps de réfléchir puisque le film a mis 4 ans à se faire, d'autant plus que Chris Buck est aussi la production de Tarzan. D'autres rumeurs qui n'ont pas encore été confirmées à ce jour disaient que les parents d'Anna et d'Elsa se rendaient à la base à Corona pour assister au mariage de Réponse et de Flynn Rider. Ce serait pour ça qu'on verrait les deux personnages au coronement d'Elsa trois ans plus tard et que l'épave qu'on retrouverait au fond de l'océan et explorée par Ariel serait le bateau des parents d'Anna et d'Elsa. Pour l'instant ce ne sont en tout cas que des théories puisque rien n'a été confirmé. Autre détail intéressant et que j'ai trouvé cette fois-ci dans le coeur de glace, vous vous rappelez de la scène où Christophe demande à Anna le nom de famille de Hans et qu'elle lui répond « Prince Hans des îles du Sud » et bien en fait le nom de famille de Hans c'est Westergaard. On va parler maintenant des petits items Mickey et Easter egg qui est une petite référence cachée dans le film de la reine des neiges. Vous avez Sugar Rush, le monde de Vanellope qui est le monde de Ralph et les chocolats d'Anna. Vous avez également Réponse et Flynn qui est un clin d'oeil assez connu mais vous avez également Tiana qui se rend au courant d'Elsa. Vous avez une peluche Mickey qui est cachée dans la bibliothèque d'Oaken quand Anna se rend pour la première fois dans la boutique. En même temps elle s'y rend une fois, bref. Vous avez également une figurine de Bob Razonsky, le personnage des monstres et compagnie qui est représentée en petite figurine sur le bureau d'Oaken. Ouvrez l'oeil parce que celui-là il est franchement pas évident à trouver. Vous avez un clin d'oeil entre la scène d'Olaf en été et le personnage de Berthe dans Mary Poppins qui est un clin d'oeil que j'avais repéré depuis très longtemps. Au niveau des autres films, dans les nouveaux héros, vous avez plusieurs références à Hans qui sont faites puisque vous le trouvez pinté sur le tableau à l'arrière de l'officier quand l'héro va faire sa déclaration. C'est également la statue Katowice B.Max avec son point. Autre petit clin d'oeil amusant, les propos de Christophe au générique sur lesquels Disney s'excuse d'un générique de fin qui est plutôt amusant. Dernier petit clin d'oeil, la peinture que l'on retrouve dans la galerie des portraits est basée sur l'oeuvre intitulée La balançoire de Jean-Honoré Fragona. C'est une peinture qu'ils avaient détournée et utilisée à leur façon pour les travaux préparatoires de réponses et qu'ils ont finalement décidé d'utiliser dans La Reine des Neiges. Le succès a été tellement fulgurant et tellement énorme qu'il a donné lieu à une suite en court-métrage nommée Une fête givrée et que l'on voit en première partie de Cendrillon, le live action de 2015. Dans ce court-métrage, Elsa organise un anniversaire surprise pour sa soeur Anna, à part qu'elle est enrhumée et ça donne une situation assez particulière. Un film sur La Reine des Neiges 2 devrait sortir à l'hiver 2019, pour l'instant on ne sait absolument rien du synopsis. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour les secrets de La Reine des Neiges. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt Team Anna ou Team Elsa, ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez d'autres secrets sur ma chaîne, ce sera avec plaisir que je vous en ferai sur d'autres films. Me mettre un petit commentaire pour me dire quel a été votre secret préféré, s'il y en a que je n'ai pas nommé dans la vidéo parce que ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo qu'un maximum de personnes connaissent ces secrets sur La Reine des Neiges. Et en attendant la vidéo de demain ma Disney Army, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous ! Bisous, bisous, bisous ! Abonne-toi !